Oui, vous parlez de ma contribution. Je pense qu'elle a été modeste, mais apparemment les gens trouvent cela assez grand. Revenir dessus et me poser la question, peut-être c'est aussi une façon de célébrer mon acte qui a consisté en l'apport de 10 000 noix de cola. 10 000. 10 cajots de 1000 000 bien faites pour distribuer pendant toute la durée du dialogue national, du grand dialogue. Nos frères du nord-ouest et du sud-ouest ont beaucoup apprécié. Beaucoup sont revenus vers moi, m'embrasser, tout en me donnant la même cola, on a mangé. Parce que la cola c'est quelque chose de très symbolique, quelque chose qui est lié à l'amour et à l'amitié. Dans notre tradition, quand tu aimes quelqu'un, tu partages la cola avec lui. Et quand on a partagé la cola, quand on se partage la cola, ça lit, ça renforce l'amitié et l'amour des uns pour les autres. Et on ne peut plus parler fort, fort, non. On a un langage pacifique. C'est pour ça que dans nos traditions, surtout à l'ouest, on ne fait rien d'important sans cola. On ne fait rien d'important sans sel. On ne fait rien d'important sans l'huile. Et surtout, la cola. Même en août, quand quelqu'un te dit que tu t'aimes, quand tu te salues, n'avez-vous pas un peu de cola en poche ? C'est ça. Et on m'a dit que... Quand vous avez-vous sorti la cola, vous cassez, vous partagez. On ne mange généralement pas la cola seule. On la partage. C'est une cola, on la fend. Très souvent, ça donne des chiffres impairs. 5, 7, et puis... Et vous allez voir que dans un goût de cola, il y a toujours une cola, un quartier qui est en contact avec tous les autres quartiers. Oui. C'est là le roi. Et ce quartier-là, généralement, on l'offre, on le donne à l'aîné du courbe quand on mange et tout ça. On ne fait pas attention, mais c'est généralement cela. Il y a toujours un quartier qui est comme le quartier roi. Et j'étais très content, surtout, de l'appréciation que l'ensemble des participants en général, et ceux de nos frères anglophones en particulier, l'appréciation qu'ils ont fait de mon apport en cola. 10 000 noix de cola. Quand on sent que le dialogue ne tient pas à 100%, bon, là-haut, qu'est-ce qu'on fait ? On a senti avoué la médiation. On fait intervenir la médiation. Parce qu'il faut tout faire pour amener tous les belligérants sur une même table. Nous ne serons jamais au même niveau parce que l'État, c'est l'État. L'État est plus grand, l'État est plus fort. L'État ne doit pas être humilé. Mais il faut amener tous les belligérants à se retrouver sur une table. Et pouvoir convenir avec ceux-là qui se plaignent, ceux-là qui demandent des choses. Si on arrive à tel stade, qu'est-ce qu'on fait ? À tel autre stade, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'un ennemi qui n'est pas identifié reste extrêmement dangereux. On risque de passer le temps à donner, et à donner même au-delà de ce qui était attendu, sans que les autres ne trouvent qu'on a assez fait. Oui, ce serait comme si de la fenêtre on jetait du rire, les gens sont condamnés, il fait une mètre derrière, il dit « Envoyez encore ! » On envoie la cola, il fait une mètre derrière, il mange, il dit « Envoyez encore ! » Si nous n'évaluons que dans un côté, on ne va avancer vers la paix, mais de façon très lente. Alors que si notre partie, la partie inverse, convient avec nous du chemin à faire, chaque fois on va s'asseoir pour dire que « N'est-ce pas qu'on a avancé ? » « Si, ça mérite quoi ? » « Ça mérite telle chose aussi. » « Et je pense que nos chefs, les chefs traditionnels, ont un rôle très, très important à jouer. Généralement, chez nous, on appelle le chef « Nathema ». Nathema, c'est l'animal qu'on ne produise pas. Quand le chef a parlé, qui d'autre parle encore ? Personne. Tous ces enfants qui sont en Brousse ou à l'étranger, qui sont fâchés, nos chefs, leurs chefs, doivent les connaître. Ils doivent nous aider à les identifier. Par la médiation, on doit toujours pouvoir trouver quelqu'un qui puisse parler avec eux et parler avec nous. Quand ces personnes dans la société ne manquent jamais, il faut travailler pour les identifier, leur donner les moyens de servir de pont entre nous et eux. Et quand ils vont comprendre qu'on les a compris. Parce que c'est ça le problème. Lorsque un pays a dit « Je vous ai compris ». Quand l'autre parti est sûr, est rassuré qu'effectivement, le président les a compris, je pense qu'ils vont baisser les bras et on va véritablement regarder dans la même direction, c'est-à-dire le même objectif. Et chaque fois qu'on évalue le chemin parcouru, s'ils nous serraient très fort, ils vont desserrer, ils vont desserrer. Et finalement, la paix va venir. C'est un processus parfois long. Mais l'essentiel, c'est d'accélérer toutes les actions nécessaires pour y parvenir. C'est-à-dire en permanence, chacun dans son jardin, les meilleures fleurs de ce monde. que sont l'amour, l'unité, la fraternité, la solidarité, la réconciliation, la justice, l'équité, le dialogue, la médiation, parce que c'est ça qu'il s'agit, je crois, de nos jours, la médiation intense. Et la paix, je l'ai dit, cette paix sans laquelle rien de sérieux, rien de grand ne peut se construire. Cette paix sans laquelle notre développement se trouvera toujours, de temps en temps, hypothéqué. Cette paix-là, dont rêve notre président de la République, dont rêve, est elle-même. c'est bénédiat, mais tu ne sais pas comment y est, il parle venir. Cela dit, tu ne peux qu'une fois de plus nous inviter à confier notre pays à Dieu, comme je suis catholique, à la Sainte-Élèche Marie, Mère de l'Humanité. Sainte-Élèche Marie-Stude